Les victimes et les témoins qui participent aux procédures judiciaires peuvent être exposés à des risques en raison de la nature des crimes pour lesquels la Cour pénale internationale a compétence. Certains témoins peuvent en effet craindre des menaces et courir un risque réel parce qu'ils décident de participer à la manifestation de la vérité. Venir témoigner devant la Cour peut être difficile autant psychologiquement que physiquement. La CPI est fermement engagée à assurer la protection, le bien-être et la dignité tant des victimes que des témoins. Comme nous le verrons, la Cour met en place toutes les mesures nécessaires pour les protéger avant, pendant et après les procédures judiciaires. L'article 68 du statut de Rome permet à la Cour de prendre toutes les mesures propres à assurer le bien-être et la sécurité des victimes et des témoins, que ce soit pendant la phase des enquêtes menées par le bureau du procureur ou dans le cadre des poursuites. Ces mesures dépendent du risque potentiel identifié dans chaque cas particulier et il conviendra de tenir compte des différents éléments associés à chaque victime ou témoin comme l'âge ou le genre, les caractéristiques sociales et culturelles ainsi que les types de crimes dont ils ont été victimes ou au sujet desquels ils sont appelés à témoigner. Cette protection est accordée de manière neutre, tant aux témoins des deux parties, bureau du procureur et défense, qu'aux victimes qui participent aux procédures devant la Cour. Le grève de la CPI, par l'intermédiaire de la section de l'aide aux victimes et aux témoins, procède à une évaluation de la vulnérabilité et des risques afin de définir les mesures les mieux à même de garantir l'intégrité des victimes et des témoins. Plus précisément, la Cour peut octroyer deux types de protections, une protection psychologique d'une part et une protection physique d'autre part. La protection psychologique est assurée afin d'éviter que l'interaction des victimes et des témoins avec la Cour ne provoque chez eux des dommages psychologiques. Dans ce cadre, la Cour peut apporter aux intéressés un soutien psychologique et social ou des mesures spéciales pendant les procès pour faciliter par exemple le témoignage d'une victime ou d'un témoin traumatisé comme un enfant, une personne âgée ou une victime de violences sexuelles. Ces mesures spéciales ne pourront être adoptées que si la personne bénéficiaire y a consenti. Quant à la protection physique, elle vise à empêcher que la participation des victimes et des témoins aux procédures devant la Cour ne les exposa des risques pour leur intégrité physique. La CPI peut ainsi prendre deux types de mesures, soit des mesures procédurales, soit des mesures opérationnelles. Concernant les mesures de protection procédurale, les juges peuvent décider de tenir une partie de leurs audiences à huis clos. Il est toutefois important de noter qu'à la Cour, les audiences sont en principe public afin de garantir la transparence de la procédure et le respect des droits de l'accusé. De même, la CPI peut décider que durant le procès, le nom du témoin ou d'une victime soit effacé du procès verbal public de la Chambre. Elle peut appliquer la même règle à toute information permettant de l'identifier. Si la présence physique de témoins ou de victimes en salle d'audience représente un risque pour eux, la Chambre peut les autoriser à témoigner par liaison vidéo ou mettre en œuvre d'autres mesures de protection en salle d'audience. Le recours au floutage de l'image ou à la distorsion de la voix peut ainsi être requis. En ce qui concerne les mesures de protection opérationnelle, trois types distincts de mécanismes sont possibles. Quels sont ces mécanismes ? Au premier niveau, on trouve l'application de bonnes pratiques comme le respect de la confidentialité ou le fait de limiter la fréquence des contacts entre le personnel de la Cour et les témoins et les victimes avant qu'ils ne participent à des audiences. Au deuxième niveau, on trouve des mesures de protection locale visant à renforcer la sécurité des victimes et des témoins, susceptibles d'être confrontés à des risques sur leur propre lieu de résidence et à éviter de devoir les réinstaller ailleurs. Au troisième niveau, on trouve le programme de protection de la CPI qui implique la réinstallation des victimes et des témoins dans une autre région de leur pays, voire dans un autre pays. On parle dans ce cas de réinstallation internationale. Ce mécanisme ne sera appliqué que s'il n'est pas possible de garantir la sécurité des intéressés par d'autres moyens du fait de son lourd impact pour les témoins et leurs proches. La Cour a conclu des accords de coopération avec certains États pour assurer la protection des victimes et des témoins de manière efficace et en temps utile en leur offrant un nouveau lieu de résidence loin des menaces auxquelles ils peuvent être confrontés dans leur pays d'origine. Il est important de relever que la protection qu'offre la Cour aux victimes et aux témoins continue de s'appliquer même lorsque leur participation à la procédure a pris fin et tant qu'un risque pour leur sécurité subsiste. La CPI suit l'évolution de leur situation pour déceler les éventuelles conséquences qu'une telle participation peut avoir pour leur sécurité et leur bien-être. La Cour pénale internationale est résolument engagée à protéger le bien-être de ces victimes et de ces témoins qui prennent part à la procédure de façon courageuse. La participation des témoins durant les enquêtes et la procédure judiciaire est fondamentale pour que la CPI puisse lutter contre l'impunité et rendre justice. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada